Bonjour à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo où je vais vous parler d'une anomalie sur la direction assistée. Comment réparer une direction assistée sur un véhicule de type C3. Donc je vais vous montrer d'abord le défaut, comment elle se présente. Donc là, vous avez le tableau qui est éteint. Donc là, je mets sous tension le tableau, ok ? Et là, vous avez ici, lorsque je remets le contact, ce défaut, d'accord ? Qui s'éteint tout de suite. Mais lorsque je vais lancer le contact, regardez. Regardez bien ce qui se passe. Voilà, le voyant revient. Donc défaut, c'est un défaut dû à l'assistance de direction. Et là, vous allez voir sur l'écran, je vais refaire la même chose. Vous voyez voir que le défaut, voilà, direction assistée défaillante, d'où ce voyant, ok ? Donc maintenant, ici, je vais vous montrer comment solutionner ce problème avant d'aller plus loin, d'accord ? On va commencer par les fusibles, ok ? Sachez que, au niveau, sous les pédales de votre véhicule ou alors sous le volant de votre véhicule, vous avez des fusibles. Mais ces fusibles-là ne vous servent pas de protection au niveau des équipements liés au moteur, d'accord ? Ces fusibles vont vous servir simplement de protection pour tout ce qui est équipement de l'habitacle. Ça va être de l'autoradio jusqu'aux essuie-glaces extérieures, d'accord ? Mais ça ne va en aucun cas protéger une partie de votre motorisation, d'accord ? Donc là, on va fermer. Donc, pour vous faire gagner du temps, on va aller voir ici. Donc ici, vous avez, dans un premier temps, ce cache. Donc, c'était comme ça, pour vous faire ça. Donc, on va ouvrir, d'accord ? Vous allez voir que, voilà, là, vous avez un grand nombre de fusibles. Donc, avant de commencer à vérifier ces fusibles, vous faites une photo complète avant de commencer à enlever quoi que ce soit pour ne pas vous tromper par la suite. Ensuite, sous ce cache, vous avez, voilà, des fusibles aussi qui sont ici. Mais ce sont des fusibles, comme vous pouvez le voir, de gros calibres cette fois-ci. Vous voyez, on part de 60 ampères, 30, 60, 80, etc. D'accord ? Donc, lorsque vous avez vérifié tous ces fusibles, vous pouvez remettre votre appareil. Donc, là, il n'y a pas de risque. Vous remettez tout en place. Donc, là, je galère un peu parce que j'ai qu'une main. Mais je vais réussir à le remettre. Voilà. Et là, je l'ai remis. Ensuite, je vais venir remettre le plastron, le cache. Voilà. Parce que pour moi, le problème ne vient pas d'ici. OK ? Parce que j'ai déjà vérifié cette partie pour vous faire gagner du temps. Et en fait, le problème vient de cette partie-là. OK ? Pourquoi ça vient de cette partie-là ? Parce qu'en fait, j'ai voulu démarrer ma voiture à l'aide d'Ecosse. Un monsieur très sympa qui m'a proposé de démarrer ma voiture avec Ecosse à lui. Mais sauf que le monsieur s'est trempé de polarité pendant que j'étais en train de faire la manœuvre de démarrage dans mon véhicule. Donc, il s'est trempé. C'est-à-dire qu'il m'a mis le négatif ici à la place du positif. Et du coup, il a créé un court-circuit au niveau de mon véhicule. Étant donné que son véhicule était déjà en service lorsqu'il a fait la manœuvre, eh bien, en fait, vous pouvez constater, regardez, les étincelles qui s'est produite lors de la manœuvre. Voilà. Lorsqu'il a mis ses cosses sur les miens, on était inversé. Ce qui s'est passé, c'est simplement que ça grillait ce fusible ici, que vous pouvez voir ici. Là, en fait, vous avez un fusible ici. Voilà. Là, c'est un fusible qui permet de protéger, effectivement, le moteur qui permet de faire fonctionner ma direction assistée. Sauf qu'elle est directement raccordée ici. OK. Et ensuite, elle descend directement vers le moteur qui permet de gérer la direction assistée. Donc, le fusible. Ce que j'ai fait, ce que je vais faire, c'est qu'il faut le remplacer, ce fusible. D'accord ? Vous faites remplacer le fusible ou alors, vous faites un essai à blanc. C'est-à-dire que vous prenez le câble qui vous permet d'alimenter votre moteur de direction assistée. Vous la mettez devant. C'est-à-dire, vous la décalez. Donc, là, c'est votre fusible qui permet simplement, regardez. Un fusible, comment ça marche ? Dedans, vous avez une lamelle qui part d'un point à un autre point. C'est comme une passerelle. C'est comme un pont. Ça va permettre simplement de faire traverser la tension, donc l'électricité qui part de ce point vers ce point. Donc, là, on va remettre. Et donc, venir mettre l'écrou. On va venir fixer l'écrou. Ensuite, on va venir dans notre véhicule, toujours, dans notre C3 de merveille. On va mettre le contact. On a toujours le voyant qui va s'éteindre, d'accord ? Là, à l'écran, on n'a rien pour l'instant. Et là, on va venir démarrer. Et là, il y a tout qui disparaît. Voilà. Il n'y a plus rien. On n'a plus de défauts, ni sur l'écran, ni sur l'habitat. Voilà. Là, le volant, vous voyez, il tourne tout seul, sans difficulté. Merci d'avoir suivi ma vidéo. Et j'espère que vous aurez trouvé une solution à votre problème. Encore, à bientôt. Et à bientôt.